... Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes dans la joie bien-aimée pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est le moyen qu'il pouvait voir pour nous pardonner nos péchés. C'était en Jésus-Christ. Amen. Comme nous voyons même l'apôtre Pierre lorsqu'il était avec lui dans les montagnes d'Olivier. Il pouvait dire ce que nous vous prêchons ce n'est pas les choses fables et habilement concis. Nous, lorsque nous étions avec lui dans les Saint-Montagnes, nous avons vu comment le Seigneur a donné son Majestère. Amen. Vous pouvez dire, bien-aimé, écoutez-le. Tout ce qu'il va vous dire, c'est mon Fils à qui j'ai mis tout mon affection. C'est un Jésus-Christ bien-aimé. Que les noms du Seigneur soient loués. Nous voulons prier des temps très avancés. Seigneur, nous disons encore merci pour la grâce que tu nous as fait de venir encore dans ta présence. Nous venons ici, Seigneur, pour écouter ta parole. Parce que ta parole est vie. Ta parole est esprit, Seigneur. Fais-nous grâce encore aujourd'hui. Délivre-nous encore, Seigneur. C'est toi qui es capable de le faire, Seigneur. Nous te faisons toujours confiance. Utilise encore son serviteur de sa mort, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous tous, nous plions dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Restez debout. Nous voulons lire la parole de l'introduction. Nous lisons au psaume. Psaume chapitre 84. Lors du psaume chapitre 84. Nous commençons à partir du verset 11. D'un verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Amen. Je préfère me tenir siglés sur dans la maison de mon Dieu, plutôt qu'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. Amen. Psaume 84.24. Nous commençons à partir du verset 11. from 10 in English. For a day in thy court is better than a thousand. I had to rather be in, be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the rain, in the tent of the wickedness. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons inviter notre bien-aimé Frédéric. Je nous bénisse tous. Nous allons prendre la parole du Seigneur. Là, nous avons lu avec vous dans le psaume chapitre 84, avec Frère Pascal. On a lu ça. Nous avons commencé au verset 11. Lisons le mot du Seigneur. Mieux vaut un jour dans tes pavis que mille ailleurs. Amen. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. than to dwell in the tents of wickedness. Amen. Rien que cette écriture, l'Apocalypse, chapitre 21, Revelation 21, le verset 4, verset 4, disons, Apocalypse 21, 4. Revelation 21, 4. Amen. Bon, prenons le verset 1er pour le contexte. Le verset 1, Revelation 21, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis des sons du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une pause qui s'est parée pour son époux. Et je, John, saw the holy city, new Jérusalem, coming down from God, out of heaven, prepared as a bride adorned for a husband. Et j'ai entendu du trône d'une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Et j'ai entendu une grande voix de Dieu qui disait, Behold, le tabernacle de Dieu est avec les hommes et il va s'entrainer avec eux. and they shall be his people and God himself shall be with them and be their God. Verset 4. Verse 4. Il essuera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni d'œuf, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Amen. And God shall wipe away all tears from their eyes and there shall be no more death neither sorrow nor crying neither shall there be any more pain for the former things are passed away. Amen. Nous voyons ici dans le psaume 84 verset 11 Mieux vaut un jour dans tes pavis qu'il y ait mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous des tentes de la méchanceté. Amen. Nous, nous sommes la maison de Dieu mais il est allé nous préparer une place Amen. Et il nous reviendra pour nous chercher. Amen. Et nous voyons encore qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père et ces demeures-là ce sont des corps qu'il prépare pour nous ce sont nos corps théophaniques mais il y a aussi la nouvelle ville la nouvelle Jérusalem la Sainte Cité qui est préparée pour toi et moi. c'est merveilleux de se tenir là-bas et David avait la révélation de ces choses il préférait vivre dans cette présence de Dieu Amen tous les jours de sa vie Amen il préférait rester là plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté Amen car il avait il avait compris que rester dans la présence de Dieu c'est une vie qui n'a pas de fin vous savez Aaron avait une verge cette verge là était sèche mais plus qu'elle était dans la présence de Dieu elle avait fleurie nous aussi nous aussi nous devirons dans sa présence il nous garantit une vie une vie éternelle et comme on a lu dans l'Apocalypse 21 4 quand tu es dans sa présence ni larmes ni douleurs ni souffrance Amen parce qu'il effacera tout c'est une joie donc d'être dans sa présence c'est d'habiter dans la maison du Seigneur ça doit être le souhait de chacun ça doit être le désir de chacun que le Seigneur Jésus que se revienne c'est pourquoi nous avons chanté Maranatha parce que nous voulons nous désirons le voir Amen nous voulons demeurer dans sa présence nous voulons qu'il rentre qu'il nous cherche avec lui qu'il nous prenne avec lui pour que nous puissions rester avec lui ça c'est ce que nous attendons aujourd'hui c'est cette espérance Amen nous sommes fatigués Amen de ce monde c'est comme la Bible parle dans Genèse 19 que Lot habitait au milieu de la ville donc à la porte de la ville de Sédon mais son coeur souffrait à cause de malveillance qu'il voyait tous les jours il était fatigué il était fatigué de voir le mal accru à Sodom et Gomorra son coeur souffrait c'est comme nous aujourd'hui nous souffrons lorsque nous voyons la méchanceté de l'homme lorsque nous voyons Amen l'incrédulité battre son fond Amen mais le temps est arrivé frère que les vrais adorateurs puissent rechercher le Père en esprit et en vérité Alléluia Amen aujourd'hui c'est le temps de Dieu pour toi Amen ceux qui entendent sa voix n'en déçus pas ton coeur mais crois parce qu'aujourd'hui c'est pour toi Amen le verset 12 nous dit car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier Amen le Seigneur Dieu Amen le Seigneur donne la grâce et la gloire Alléluia Alléluia Amen il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'indégrité Amen Amen le Seigneur des armées Heureux l'homme qui se confie en toi Amen nous reprenons encore le verset 12 11 en anglais comme la sœur le dit car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier Amen le Seigneur donne la grâce et la gloire aujourd'hui mon frère c'est le jour de la grâce et la grâce c'est un don comme on voit ici le Seigneur donne la grâce parce que la grâce est un don de Dieu c'est une faveur imméritée tu ne l'as pas méritée alors il te l'a donnée et en faisant comment il a donné Christ Amen Christ est la grâce Christ est notre faveur c'est la faveur que Dieu a donnée aujourd'hui pour que tu sois sauvé Amen mais il ne donne pas seulement la grâce sinon qu'il donne aussi la gloire au Christ c'est ta grâce et il est aussi ta gloire Amen et il est dit qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité Amen quand on parle de l'intégrité du coeur nous avons un exemple c'est Job Job c'était un homme intègre c'était un homme qui avait un coeur droit c'était un homme qui marchait dans la carte de Dieu Dieu l'a témoigné Amen nous avons encore un autre exemple Enoch c'était un homme intègre Amen son intégrité et sa foi ont fait en sorte qu'il a trouvé la grâce de Dieu et Dieu a rendu témoignage qu'Enoch était favorable à lui et il l'enleva nous sommes au septième âge de l'église et Enoch était le septième après Adam c'est à dire qu'il faisait partie de la septième génération après Adam Amen nous sommes dans la septième le septième âge de l'église qui est le dernier qu'on appelle l'Odyssee c'est dans cet âge qu'il y aura l'enlèvement mais le frère Pascal quand il est monté ici il a prononcé des paroles importantes il a dit que le Seigneur augmente notre foi la foi elle est capitale aujourd'hui frère et soeur parce que c'est dans cet âge que Dieu va enlever l'église Amen mais si tu n'as pas la foi tu ne seras pas enlevé parce que c'est la foi en Christ qui te rend agréable à Dieu Amen c'est dans la foi que Dieu voit l'intégrité de ton coeur Amen Alléluia Alors Dieu a déjà donné la grâce et la gloire parce qu'il est écrit dans Jean 17 Je leur ai donné ta gloire Amen la gloire nous l'avons Amen par la foi nous l'avons puisque cela nous a été donné ce que nous attendons c'est la manifestation de cette gloire nous passerons de la foi de cette gloire à la vie de cette gloire mais dans la foi nous l'avons déjà puisque 2000 ans avant Jésus mourait à la croix et là il nous a accordé le salut et là aussi nous avons été déjà glorifiés dans la foi tout nous a été donné c'est pourquoi il est écrit Christ en nous l'espérance de la gloire et David nous montre ici que Dieu donne la grâce et la gloire c'est à toi et moi d'accepter c'est aujourd'hui qu'il faut accepter c'est pour cette raison que nous venons ici Amen pour que Dieu au travers de la grâce et de la gloire qu'il a déjà accordé puisse encore nous donner plusieurs faveurs Amen puisse faire grandir notre foi jusqu'à ce que nous atteindrons l'unité de la foi et la connaissance du Christ et David termine ses propos en disant Heureux l'homme qui se confie en toi Amen Blessed is the man blessed is the man that trusted in thee Oui la foi c'est aussi la confiance au Seigneur He is also trust in the Lord Amen Amen Aujourd'hui nous sommes dans un âge où il y a beaucoup de connaissances nous sommes dans un âge où la tête travaille beaucoup j'avais dit nous sommes dans un âge où nous pensons beaucoup Alléluia mais pour les croyants qui vivent cet âge qui dans cet âge le temps est arrivé de ne plus trop penser de ne plus trop calculer Amen mais de croire de faire confiance au Seigneur parce que c'est ta foi un jour qui t'enlevera remarquez un jour il y avait un aveugle-né l'artilé Jésus passait et lui il avait la foi en Jésus parce qu'un jour il avait entendu que Jésus avait guéri un aveugle-né il avait aussi entendu que Jésus avait purifié 10 lebreux ces témoigneuses là lui était arrivé et cela avait produit la foi seulement il disait au fond de lui comment je veux faire pour arriver à Jérusalem pour aller rencontrer cet homme Amen il ne savait pas comment arriver vers Christ mais la Bible dit le fils de l'homme est venu pour libérer les captifs Amen donc lui il ne devait pas se soucier comment arriver à Jérusalem sinon que la parole la parole qui était là pour libérer les captifs devait arriver vers lui un jour il était à Jéricho Jéricho c'est la ville la plus basse Amen alors Jésus fin vers ce temps mais remarquez une chose lui il a entendu que c'était Jésus comme il avait déjà la foi dans ce témoignage qu'il avait entendu avant Amen il a commencé à crier il a commencé à crier fils de David Jésus peut-être qu'il a donné un jeu des fils des dieux Amen c'était quoi le résultat de sa foi dans le témoignage qu'il avait entendu sur Jésus Amen quand il voit Jésus passer Amen ça a sécoué son coeur alors il a commencé par confesser la Bible dit quand tu crois du coeur tu atteins la justice de Dieu Amen Romain 10 maintenant qu'on se confesse par la bouche tu atteins le salut donc lui l'avait cru maintenant quand il a vu la chose sa foi a commencé à confesser ce qu'il avait cru il dit Jésus fils de David et pitié de moi Jésus fils de David et pitié de moi c'était le résultat de sa foi dans le témoignage qu'il avait entendu de Jésus Alléluia mais il m'a qu'une chose quand Jésus l'a appelé il lui a dit une chose ta foi t'a sauvé Alléluia c'est merveilleux il a été sauvé par sa foi voyez donc la foi est capitale encore aujourd'hui dans la parole de Dieu nous devons croire et croire de tout notre coeur Dieu a déjà fait sa part Amen et David confirme ici David confirme ici qu'il nous donne la grâce et la gloire Dieu ne demande pas qu'on lui dit ça Amen c'est vrai il nous a donné la grâce au Christ il nous a donné la gloire au Christ accepte ça crois ça c'est ça notre problème aujourd'hui nous pensons beaucoup il y a certains qui pensent même bon je n'ai pas de boulot je vais faire comment pour manger demain si je ne travaille pas me donne plein d'heures je n'ai pas assez d'heures comment je vais essayer de faire pour combler le mois payer mon transport payer mes charges crois que Dieu est plus grand que ton travail Amen crois que Dieu est plus grand que ton boss crois que Dieu peut créer une circonstance pour toi Alléluia nous commençons à le limiter nous le limitons mais Dieu n'est pas limité oui c'est nous qui sommes limités parce qu'on aime les hommes le peu de foi mais Dieu veut que tu aies la foi c'est pour la vie de tous les jours tu n'as pas assez de foi en Dieu comment tu vas avoir la foi de non-lève-moi soyez sérieux si pour la vie cette vie tu ne crois même pas que Dieu veut pouvoir pour toi comment croiras-tu qu'un jour ton corps va se transmettre et que tu seras enlevé c'est impossible commençons d'abord par croire que Dieu peut pouvoir nos besoins de tous les jours commençons c'est par croire que Jésus réellement nous a sauvés c'est comme ça que nous pouvons croire que le même Jésus qu'aujourd'hui est capable de faire la même chose qu'il a fait hier dans notre vie Amen et dimanche nous avons entendu examinez-vous vous c'est vraiment le temps où nous devons nous examiner nous devons regarder notre vie et nous examiner on ne doit pas vivre dans les nuages confessons des grandes choses confessons à des grandes choses alors que notre vie témoigne autre chose Amen nous devons être un résultat aussi de ce que nous vivons tous les jours c'est dans ma vie je ne suis pas en mesure de confesser de confesser la foi de voir la foi tous les jours dans ma vie de voir Dieu dans ma vie tous les jours comment je peux penser voir Dieu dans la vie d'un autre frère ou d'une autre ou d'une autre personne je suis un monteur comme moi oui je dois croire que Dieu agit dans ma vie et que je suis le résultat de l'amour de Dieu oui frère chacun a un témoignage mais le témoignage que tu as déjà doit être un appui pour toi Amen que Dieu peut faire plus que ça si Dieu l'a fait hier dans ta vie aujourd'hui il peut le faire demain il le fera encore prenons l'option 46 pardon Esaïe 46 Amen que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse Esaïe chapitre 46 nous allons voir ce que Dieu nous dit là-bas et ce qu'il est capable de faire Amen Esaïe 46 dit au verset 1er Belle s'écroulent les beaux de temps emmènent leurs idoles sur des animaux sur des bêtes vous les portiez et les voilà chargés devenu un fardeau pour l'animal fatigué bear bowed down et les neighbors stooped leurs idoles étaient sur les beaux et sur les cattle vos carrières étaient très fortes ils sont tombés et ils se sont écroulés ensemble c'est une moquerie Dieu se moque des dieux des hommes vos dieux vous les portez Amen vous mettez vos dieux sur des animaux les animaux les animaux se fatiguent même de porter vos dieux mais écoutez lui maintenant lui dit vous vous portez vos dieux Amen écoutez moi ce que je fais le verset qu'il suit dit bon le verset ils sont tombés ils se sont écoulés ensemble ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité donc le dieux que vous faites porter vous le faites porter sur les animaux on le met votre dieux en captivité Amen écoutez récite toi maintenant écoutez moi maison d'Israël et vous tous restez la maison d'Israël vous que j'ai pris à ma charge de votre origine voyez ils montrent le complet maintenant si vos dieux sont portés mais moi je vous prends à ma charge à ma charge Amen et il dit vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse je serai le même c'est merveilleux from the belly which are carried from the womb Amen even and even to your old age I am here yes jusqu'à votre vieillesse je vous soutiendrai je l'ai fait et je veux encore vous porter Amen vous soutenez et vous sauvez à qui me comparerez vous pour le faire mon égard à qui me ferez vous ressembler pour que nous soyons semblables ma réponse est personne Amen donc nos dieux c'est-à-dire les dieux qu'est-ce que qu'est-ce qu'un dieu aujourd'hui un dieu aujourd'hui c'est tout ce que qui prend la valeur devant Dieu en tant que Amen parce que Dieu veut dire objet d'adoration donc tout ce qui a de la valeur aujourd'hui devant Dieu Amen c'est un dieu pour toi mais Dieu nous montre ici qu'en fait les dieux que nous avons c'est nous qui les portons mais lui il nous porte depuis notre origine jusqu'à notre vie il nous porte et il veut encore le faire il veut nous soutenir jusqu'à la fin mais comment ne pas avoir un tel dieu c'est pourquoi David nous conseille heureux celui qui se confie en lui excusez-moi amen heureux celui qui se confie dans un tel dieu amen nous avons beaucoup de calcul aujourd'hui nous avons beaucoup de pensées beaucoup de raisonnement amen qu'est-ce que nous allons faire demain je ne dis pas que nous ne devons pas planifier les choses organisées mais que Dieu aussi dit dans le coeur de l'homme il y a beaucoup de projets mais seule la volonté de Dieu s'est convaincu amen il faudrait que tes projets amen tes planifications tout ce que tu veux faire que cela soit dans la volonté de Dieu si ce n'est pas dans la volonté de Dieu ça n'arrivera pas amen donc nous c'est à nous de veiller à ce que tous nos calculs toutes nos planifications tous nos projets puissent aller de pair avec la volonté de Dieu la volonté de Dieu est que tu sois toi sauvé la volonté de Dieu est que un jour tu sois enlevé c'est ça la volonté de Dieu pour toi ça c'est la volonté de Dieu en général mais dans chaque jour aussi chaque jour de ta vie il y a aussi la volonté de Dieu et c'est ça qui est plus difficile à connaître qu'est-ce que Dieu veut de toi aujourd'hui qu'est-ce que tu dois faire ce matin ou ce jour c'est là que nous avons besoin tous de la conduite du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit en fait que le Père nous a donné Dieu nous a donné pour nous conduire dans chaque étape chaque jour Amen il nous dit il nous guide il nous montre ce que nous devons faire mais ton coeur doit être totalement dans la parole de Dieu prenons un peu Colossien Colossien chapitre 3 que Dieu vous bénisse Colossien chapitre 3 Amen j'espère que vous êtes avec moi Amen nous allons retrouver Colossien chapitre 3 l'écriture est vraiment claire là ça nous montre ce que le écriture est clair showing us prenons un parti du verset 12 Colossien 3 12 Colossien 3 12 ainsi donc comme des élus de Dieu saint et bien aimé réveillez-vous d'entrailles de musée corde de bonté d'humilité de douceur de patience Amen Put on therefore as the elect of God holy and beloved bowers of mercy kindness humbleness of mind meekness long suffering Amen supportez-vous les jeunes autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre partez-le-vous ressuscantement de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi Forbearing one another and forgiving one another and even any man have a quarry against any even as Christ forgave you so also do ye Mais par-dessus toutes choses toutes ces choses réveillez-vous de la charité qui est le lien de la perfection Amen And above all these things put on charity which is the bond of perfectness et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant Amen And let the peace of God rule in your heart to the which also ye are called in one body and be thankful Verset 16 que je voulais toucher attentivement que la parole de Christ habite parnez-vous abondamment Amen Lorsque la parole de Christ habite dans nos cœurs abondamment alors c'est un moyen important pour le Saint Esprit de te guider Amen parce que la parole est déjà là alors voilà comment tu peux connaître la volonté de Dieu pour toi chaque jour la parole est abondamment dans ton cœur quand tu te réveilles le matin c'est dans le dépôt là que tu creuses tu prends cette parole et l'Esprit est là parce que l'Esprit ne confirme que la parole lorsqu'il n'y a pas la parole le Saint Esprit n'est pas là le Saint Esprit ne suit que la parole un cœur qui est rempli abondamment la parole le Saint Esprit ne peut qu'être là alors chaque jour le Saint Esprit te dira ce que tu devras faire dans ta vie de chaque jour c'est pourquoi Jésus pourrait dire si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez tout ce que vous voulez et selon que ce sera accordé c'est la parole de Dieu doit se reposer abondamment en nous voilà le secret de la réussite de notre vie de chaque jour la volonté de Dieu en général est que tu sois sauvé Amen et que tu sois enlevé un jour mais quelle est la volonté de Dieu pour toi chaque jour alors parce que c'est difficile à connaître ça parce que tu ne connais pas le lendemain c'est Dieu qui connait le lendemain qui peut dire qui saura ce qui va arriver de ma personne ce Dieu sait ce qui va arriver demain mais lorsque la parole est habitée dans ton coeur je vais dire lorsque la parole est abondamment dans ton coeur alors chaque jour quand tu te réveilles tes pensées vont dans le dépôt Amen et quand ces pensées sortent le Saint-Esprit doit te donner la révélation de ce que tu dois faire ce jour parce qu'il a dit qu'il devait habiter en nous il devait prendre ce qui est du Père nous le révéler à nous il devait nous conduire dans toute la vérité et David il dit même quand tu dors quand tu vas te lever à gauche ou à droite il connait quel pas quel pied tu dois prendre ça c'est les choses qui démontrent cette intimité avec Dieu alors pour que cela arrive nous devons avoir cette vie avec Dieu dans la lecture de la parole dans l'écoute de la parole mais ce qui emmène ça c'est surtout la foi c'est surtout la foi la foi dans la parole de Dieu la foi vient de l'amour de Dieu manifesté dans ton coeur l'amour de Dieu vient de la parole de Dieu c'est pourquoi Paul Pédie la foi vient de ce qu'on entend mais quand Dieu te donne la parole dans cette parole il y a un amour parce que Dieu est amour voilà comment tu reçois la foi et lorsque cette foi est habitée abondamment alors ça produit ça produit la vie de Dieu puisque tu crois Dieu tellement Dieu est obligé de se révéler d'avantage dans ta vie de tous les jours bientôt nous avons terminé je voudrais qu'aujourd'hui qu'on prie un peu qu'on qu'on passe beaucoup de temps de la prière amen qu'on puisse prier prier et prier je sais que lorsque nous prions davantage ça veut dire que nous faisons confiance à Dieu ça va nous aider à ne pas trop penser à solutionner les problèmes par nous-mêmes amen parce que Jésus dit si quelqu'un a un problème qu'il prie les Écritures disent quelqu'un est malade quelqu'un est malade qu'il prie tu es dans un problème prie tu es content chante les cantiques si il y a un problème il faut prier même pour prier il faut la foi baptême n'a pas crié parce qu'il voulait c'est parce qu'il avait la foi baptême chante ou chante parce qu'il a la foi il était convaincu que Jésus pouvait régler son problème et nous venons ici parce que nous croyons ce n'est pas une habitude nous venons parce que quelque part nous avons la foi que Dieu amen peut nous aider dans nos faiblesses dans nos faiblesses alors frères et soeurs je veux qu'on passe ce temps de ma prière qu'on prie amen qu'on prie sérieusement je sais que nous avons nous avons des pensées nous avons des problèmes dans mon coeur nous avons des soucis dans mon coeur mais ce soir je veux qu'il dise qu'il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas résoudre Dieu résoudre tous les problèmes croit seulement fais-le confiance tu as des problèmes au travail Dieu solution les problèmes Dieu peut ouvrir une autre porte amen tu as des problèmes d'argent Dieu donne tu as des problèmes dans ton foyer Dieu résoudre il n'y a pas de problème que Dieu ne va résoudre il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème que Dieu ne peut résoudre croit le problème c'est ton coeur croit seulement ne peux pas croire seulement nous avons